Le bouquet final du 66e anniversaire de cette célébration a été le banquet qui s'est tenu au palais présidentiel. Le président de la République a invité ses hôtes au banquet officiel qui a suivi la parade militaire que vous venez de suivre en compagnie de la première dame. Le général Mamadi Doumbouya a ouvert ce banquet qui a réuni des personnalités guinéennes et internationales. Une soirée en pointe de chaleur et d'échange. Fatma Takorou. Après une parade militaire riche en émotions, marquant la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya a convié ses invités de marque à deux grands banquets. Le premier s'est tenu à l'esplanade du stade du 28 septembre et le second au palais présidentiel Mohamed V. Ce dernier banquet, présidé par le chef de l'État lui-même, a été un moment de convivialité, d'échange et de reconnaissance envers les bâtisseurs de la nation et les partenaires stratégiques de la Guinée. Accompagné de la première dame, le général Mamadi Doumbouya a ouvert officiellement le banquet offert aux éminentes personnalités guinéennes et internationales, parmi lesquelles figurait le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djibadi Akite, Les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, la haute hiérarchie militaire d'un colonel Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, les représentations diplomatiques et consulaires en République de Guinée, ainsi que des organisations internationales ont également honoré de leur présence cet événement prestigieux. Les directeurs généraux des principales institutions de sécurité nationale étaient également présents pour cette occasion solennelle. Madame la gouverneure de la ville de Conakry, ainsi que de nombreuses autres personnalités, ont pris part à ce banquet. Ce moment fort, placé sous le signe de la fraternité et de la reconnaissance, témoigne de la volonté du général Mamadi Doumbouya de renforcer les liens institutionnels et internationaux pour le développement de la Guinée. Ce banquet a eu lieu dans une ambiance empreinte de solennité et de convivialité, marquant une célébration non seulement de la fierté nationale, mais aussi des valeurs d'unité, de cordialité et de solidarité qui caractérisent le peuple guinéen. Sous une ambiance chaleureuse et distinguée, les échanges ont tourné autour des perspectives d'avenir pour la Guinée. Partant du thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble la guinéenne. Un engagement qui réaffirme la vision du chef de l'État de bâtir une Guinée unie, prospère et résolument tournée vers le progrès. Ce banquet aura marqué la clôture des festivités avec brio, scellant une journée de célébration mémorable en l'honneur de la souveraineté et des avancées de la Guinée sur le chemin de son développement durable sous le leadership du général Mamadi Doumbouya.